ceci est un film important que tout le monde devrait voir le système octogone mais parce que les producteurs du film n'ont pas de la connaissance d'initié ils se demandent pourquoi donc le nom octogone car il n'y a rien d'octogonal à voir une question justifiée est très veillante je vais vous expliquer en complétant l'ingrédient clé au film ceci est une croix de templiers et les templiers ont fondé la suisse la banque suisse et de la franc-maçonnerie en 1291 voire le pharon chaud de guré en connectant toutes les angles s'apparaît une parfaite octogone et ceci est la croix de templiers simplifié avec des mêmes couleurs le drapeau de la base de templiers nazis suisse la suisse et quand on construit une ligne entourant toutes les angles on aura de nouveau une parfaite octogone le nom octogone est donc la côte secrète pour la base des nazis templiers la suisse pareil comme l'hexagone était dans le temps la côte clé pour la france maintenant tout le monde le sait et quand l'ordre au secours octogone octogone en danger sera transmis par les nazis templiers suisse de leur base dans la toile de la franc-maçonnerie internationale le mouvement du pouvoir sera activé partout dans le monde entier pour venir en aide c'est donc la raison pour laquelle aucun gouvernement ou état au monde fera jamais quelque chose contre la suisse et leurs crimes contre l'humanité de cet état hautement criminels et peuples sans conscience octogone donc est le mot de passe encoder pour les templiers et pour les et pour la suisse voilà donc c'est une pyramide en 3d si on veut le mettre en deux dimensionnal pour le mettre sur un blouson bouclier un manteau drapeau il faut le déplier et on va voir ce qu'on a là ils sont là on va le déplier là on va le déplier là voilà mais les pharaons ils sont là leur base est la suisse et les derniers des croisades a eu lieu donc à 1291 seulement deux mois et demi plus tard après la tombée du dernier bastion des templiers donc saint jean d'acre qui est dans le nord d'israël maintenant donc deux mois et demi plus tard on a fondé la suisse au premier août 1291 le temps de revenir à pied au cheval et les templiers ils étaient les banques de l'europe après pendant des centaines d'années donc c'est clair que le le fameux trésor de templiers est venu en suisse simon de montfort le fameuse boucher de croisade mais le montfort et là où le coffre fort de l'europe des templiers donc ils sont là et celui là également il a été protégé il a protégé donc par par les suisses la garde suisse au vatican on voit le même truc là mais ils sont là octogon c'est la suisse et octogon ce sont des templiers mais voilà sur le bouclier c'est un octogon compris voilà